bonjour mes chers abonnés notre sujet aujourd'hui c'est l'automassage du visage qu'est ce que c'est c'est le massage du visage que vous pratiquez vous même à l'aide de vos mains évidemment on peut faire les massages du visage chez un professionnel les inconvénients ça reste toujours le temps fixé c'est un certain prix ça coûte assez cher et puis il est assez difficile de trouver un bon spécialiste à côté de chez soi donc une belle alternative c'est de pratiquer le massage du visage soi même alors qu'est ce que c'est en différence de face building l'automassage c'est une activation des muscles passifs c'est à dire quand on pratique les exercices du face building on contracte le muscle même par la force de muscles c'est le sport pour le visage parce que sur le visage nous avons quand même 57 les autres massages et le massage du visage se passe avec le visage complètement de tendu les muscles sont relâchés et c'est vos mains qui font le travail qui active les muscles l'importance d'activer le muscle de le faire travailler on comprend très bien au moins il suffit de comparer le corps de quelqu'un qui fait du sport et quelqu'un qui fait pas imaginez la personne handicapée qui est dans le fauteuil roulant ils ont besoin de se faire masser régulièrement pour activer ses muscles sinon c'est l'atrophie des muscles donc sur le visage nous avons le même problème avec les muscles qui travaillent pas donc ça perd sa tonicité la peau se relâche plus vite les rides ptose et tous ces problèmes qu'on commence à voir à partir de certains âges donc il vaut mieux à commencer ses pratiques plus tôt possible il vaut mieux prévenir que guérir voilà ça on le sait bien donc je vous invite à regarder qu'est ce que c'est l'automassage du visage dans cette vidéo je vous apprends pas à le faire mais c'est juste pour vous donner l'idée de ce que c'est si ça vous correspond ou pas et si vous êtes convaincu donc je vous invite à mes cours d'apprentissage des automassages il ya deux séances ça dure une heure et demie chaque séance et puis ce savoir faire ça reste avec vous à vie ça on peut pratiquer n'importe où ça se fait en dix minutes et les résultats sont immédiats donc c'est quelque chose d'extraordinaire je vous rassure donc on commence toujours par réveiller notre haut de corps pour faire circuler de la lampe évidemment je montre pas tout c'est juste pour vous donner l'idée de ce que c'est il existe les massages anti âge l'infodrainage d'autres techniques tout dépend de ce que vous recherchez mais vous allez voir que c'est facile simple et c'est très agréable si on fait le soir on passe lui visible donc le pompage pendant les cours je vous apprends la force d'appui tous les petits détails le nombre de répétitions tout doit se faire correctement surtout que ça peut paraître rien du tout mais si vous pratiquez ça à long terme vous allez voir les résultats extraordinaires alors il faut soit l'huile pour le visage soit la crème grâce les détails expliquent aussi d'un coup si vous pratiquez avec des huiles il faut pas les garder plus que 20 minutes sur le visage ça suffit sinon le mieux c'est quand même les craintes grâce et déjà ce que je vous montre vous pouvez essayer il faut respecter les lignes de massage chaque répétition je vous montre vite fait trois quatre fois c'est entre 10 et 15 fois tous les petits détails compte donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à poser les questions ou bien laisser vos commentaires de ce que vous en pensez donc ça on est préparé notre visage pour le travail commence par le bas alors quelqu'un juste pour le moment dans la ligne du bas du visage pour garder le contour du visage pour les joues les pommettes alors ce moment elle est assez délicat il faut l'apprendre à le faire donc ne vous amusez pas à faire n'importe quoi c'est pour vous donner une idée comment on va monter les pommettes et on travaille les joues la vitesse aussi est importante donc ça je montre un peu plus vite pour ne pas perdre du temps la bouche les filles en oise génien le henri de la meurture à la fin vous sentez votre visage c'est juste impressionnant que vous prenez conscience de tout ce que nous avons comme les problèmes sur le visage on se rend pas compte si on pratique ou pas les yeux les rides comme le pas de doigt tout ça tout ce travail le front pour le front donc les rides horizontale la ride du lion pour encore une fois je répète que je montre vite fait pour vous donner cette idée et vous montrer le résultat rien qu'avec ça vous allez voir le changement que j'envoie le double menton et on travaille aussi cette partie de décolleté qui est très importante ça je suis pas habillé pour les massages parce que sachez que les habits seront un peu aimé par l'huile et les cheveux seront gras ceci donc c'est pour ça que j'ai la tête sale j'ai pas lavé les cheveux pour vous montrer cet exercice et ses pratiques là à la fin évidemment il faut tout enlever sinon ça risque de non faire des boutons pensez-y même si les huiles sont chères et très très de très bonne qualité tout ça on enlève on nettoie à la fois la règle importante je vais vous montrer la photo avant et après dans cette vidéo vous allez voir à la différence et je vous rappelle aussi que si vous souhaitez apprendre à travailler les exercices de face building je vous invite à mes cours dans les groupes le prochain groupe a démarré bientôt dans quelques jours il me reste encore trois places n'hésitez pas à me contacter et pour toutes les questions vous laissez vos commentaires vos questions soit en bas de cette vidéo à soir m'écrivez sur yoga visage 34 gmail.com n'hésitez pas à aller consulter mon site internet yoga tiré visage point je vous dis à très bientôt et d'un prochain vidéo on va parler des rides autour des yeux les rides pas de doigt j'avais une demande pour ce problème donc je me dis à très vite et je vous embrasse fort